Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bon allez, bonsoir tout le monde. Je crois qu'il y a des gens qui veulent une question. La lumière. Ok, ok. Alors le pétage de plomb. C'est un peu... C'est un peu plus du pourquoi de ce stream, de ce live explicatif. Alors on a eu une discussion bien sûr après l'événement avec... Alors, il faut savoir que... Je parle au nom de Chuck, pas au nom de Darkheart. Bonjour à tous. Moi, en fait, si vous suivez les streams de Kamak, les miens, de temps en temps, les rares streams, vous pouvez observer normalement que Chuck Seagull se retient souvent. Il est souvent en retrait, il est souvent en back-up. Souvent, j'entendais demander, est-ce que j'ai autorisé de tirer ? Est-ce que j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça ? Et souvent, Patoulachi interdit l'action ou hésite. Et ça, c'est exprès, c'est évolu. Et au fur et à mesure, ça s'est amplifié jusqu'au fameux épisode où on a rétrogradé. Et on le dit clairement, dedans, on dit clairement qu'il est trop laxique. Voilà, il n'est pas assez ferme avec Pavel, mais il n'est pas assez ferme avec toi. Donc, du coup, Oh ! Non ! Je déconne. Bonjour ! Micro-coupe toujours, là ! 1, 2, 1, 2, Houston ! Allo, allo ! Et là, messieurs, dames, ça marche mieux ? Test, test ! J'aime pas trop bien ça ! On va tester un autre parame. Est-ce que vous m'entendez ? Mieux ! Ah-ha ! Ok, donc là, allez, on va tenter comme ça. Au pire, je reste sur... Allez, hop ! On ne sait pas grave, on ouvre le fiction. Du coup, je disais que depuis le début, notre ami Chuck Seagal souhaite faire des interventions, il ne peut pas les faire. Il souhaite intervenir de manière musclée sur certaines personnes. Musclé ne veut pas dire... Je dirais des balles, hein, là. Il veut juste dire, voilà, être ferme. Des grosses amendes, des durées de prison longues, etc. Mettre des gifles à Pavel quand ils se rebellent, ce genre de choses. Et à chaque fois, le Chuck, il est retenu. Et il n'y a pas que moi, il y a Marius aussi. Donc, du coup, depuis l'épisode 1, le Chuck, il est tout le temps... Non, toujours ! Non, mais ce n'est pas croyable ! Oh, non, de Dieu, bordel ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! J'ai tout donné, là. Pour me dire que ça recoupe. Bref. Avec Marius, du coup, on a mis en place la mise à pied, on va dire, entre guillemets, des généraux et de... Hanak. Marcel Patulachi. Ah oui, tiens, je peux aller sur le channel de Hanak. Très juste. Ça marchera mieux. S'il marche, parce qu'hier, ça déconnait. La welcome room. Est-ce que ça marche, messieurs-dames ? Est-ce que ça marche mieux ? Parce que ça coupe sur mon live, il paraît. C'est-ci, mais je lis, là, depuis tout à l'heure, et je teste des paramètres, les paramètres, c'est abusé. Mais j'y suis allé, j'ai mis les mêmes paramètres qu'hier. Petit problème technique, on va revenir. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, des tests. C'est bizarre, je n'ai rien changé. Allez, on va remonter. Allez, hop. Là, ça devrait être mieux. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Moins de 32. C'est bon, là, normalement. Parce que là, c'est bon. Ouais, vas-y, gros, t'as vu ? Là, normalement, j'ai fait des petits tests, ça devrait être bon. Ça fait pareil, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Et là, mes chers amis. Mais j'ai l'impression que moi, ça passe... Hop, bordel ! C'est dingue ! C'est OBS qui déconne. Hier, ça marchait bien. Ouais, mais là, normalement... Enfin, je ne l'ai pas touché. Ouais, je sais, mais j'ai coupé... Et tout le monde dit que non, donc... Bordel ! Bon, là, c'est bon. On ne va pas y passer la nuit sur un putain de truc à l'oeuf de merde. Bon, bordel ! Donc moi, j'expliquais. Je reprends du début. Bon, allez, on va le faire comme ça. Putain, la vache ! Et puis, on va t'entendre vous, parce que là, vous êtes en live. Donc, je disais, on ne va pas y passer la nuit. Depuis l'épisode 1, Chuck Seagal se retient. Comme vous avez pu le constater. Il est tendu, etc., etc. Jusqu'à la mise à pied de Patulachi et des généraux. Qui plus est, on a fait du RP avec Marius dans les... Qu'on s'appelle en spin-off. Où on se baladait, etc. Et donc, on voyait que déjà, le Chuck Seagal et le Marius sont des gens qui sont plutôt enclins à croire au phénomène paranormaux. Mais surtout, qui prennent le gouvernement, qui ne croient pas en gouvernement, ne croient pas en... Voilà, exactement, complot, complot ! Ah, bah, tant mieux ! Et du coup, voilà, exactement, ils pensent qu'il y a un complot et ce genre de conneries. Et plein d'événements dans Altice, dans Renaissance, les gens qu'on croise, etc. ont fait que, voilà, la pression a monté, etc. Et que Chuck Seagal, bah, lui, il se posait plein de petites questions. Et pas mal de fois, quand on arrête des gens, ils sont tout le temps en train de la ramener pour un oui, pour un non. Et à chaque fois, il dit, assez supérieur, bah, entre autres, à Marcel Patulachi, bon, bah, allez, là, il faut faire quelque chose. Et ça, à chaque fois, c'est non, faux pas, non, c'est faux pas, etc., etc. Shoot pas, shoot pas. Alors, je suis d'accord, il ne faut pas shooter pour un oui, pour un non. Pour info aussi, comme ça a coupé au début, je voulais vous expliquer, on en a parlé quand même avec les victimes de hier soir. On en a parlé, on s'est mis d'accord, j'ai expliqué. Une des choses importantes qu'il faut savoir, c'est que chaque cigale, on assume, et on la regarde moi-même, j'en assume, mais complètement, complètement les retombées. pour moi, c'est du RP, c'est pas du craquage personnel, c'est vraiment du RP, c'est-à-dire que chaque cigale a pété un plomb, réellement, il est vraiment devenu violent, il a vraiment pété un câble, déjà, parce que, je vous expliquerai la scène, ce qui s'est passé de ses yeux, depuis la fin du stream, du coup. Donc ça fait une heure, je crois, la dernière heure du stream de Kamak. Il a vraiment pété un câble, il en assume toutes les conséquences, et comme je disais hier, c'est soit la honte, soit la gloire. En gros, c'est soit il devient le roi du pétrole, c'est qu'il devient le shérif, et tout le monde le craint, parce que c'est un mec qui peut, voilà, maintenant, il peut s'emporter, tirer une balle pour un oui, pour un non, il peut devenir ultra violent, un peu le Scarface, on va dire, de la police, le gars qui est prêt à tout, pour faire respecter la loi, mais quand je dis à tout, c'est tout, il est prêt à cramer des mecs, il est passé du côté obscur, comme j'ai lu beaucoup sur le chat, et tout, il est devenu ultra, voilà, ultra taré, et c'est une succession de choses, ça ne s'est pas fait en un seul épisode, ça s'est fait en plusieurs épisodes, 6 ou 7, parce qu'il y a aussi les épisodes spin-off, la conversation, c'est pas du free kill, on a discuté pendant une heure, enfin pendant une heure, il y a eu une opération, une opération montée, en plus on s'est fait plus ou moins stream-act, donc j'ai vu que le mec s'était fait bannir, etc., donc ça c'est cool, mais bon, notre opération, elle est tombée à l'eau, donc voilà, Shoxiga lui, il l'a pris pour lui, il a dit, putain, en plus l'opération, maintenant, voilà, on nous a balancé, on va sur place, on chope la première personne, donc voilà, notre indique est là, il nous indique que cette personne, donc c'était Nelly, est coupable, etc., elle dit, mais non, je ne le connais pas, blablabla, et puis, au fur et à mesure que Pavel, la cuisine, bah direct, elle commence à balancer, elle se retrouve un peu la tête dans l'eau, en fait, parce que Pavel lui dit, bah montrez-moi votre téléphone, etc., donc elle se retrouve coincée, et là, on le voit dans le, enfin, je ne sais pas si on le voit vraiment dans le stream de Kamak, je crois, mais, moi, en fait, à ce moment-là, je suis extérieur, c'est-à-dire que c'est mon indique, indirectement, parce que l'indique me contacte moi, personnellement, et demande une extraction, je monte un peu indirectement avec le Patulacci, et avec, avec Kiergård, donc Jonathan Baker, l'opération de secours, il y a Tripla et les autres qui, bien sûr, qui se greffent le dessus, normal, et quand on arrive sur Nelly, il y a Pavel qui prend le relais, et moi, je suis à l'extérieur, je suis sur une baraque extérieure, en train de backup, et je vois que ça traîne, ça traîne, et puis, Pavel, qui nous dit en plus sur TS, ouais, mais là, je ne peux rien lui dire, pourquoi, j'ai rien à dire, et là, moi, Chuck Seagal, moi, personnellement, je me dis, bon, bah allez, il faut que ça avance, et Chuck Seagal, bon, bah lui, il dit, bon, on va prendre les choses en main, je sors, je dis, bon, allez, maintenant, tu me l'embarques, tu me la mets dans la caisse, et on va aller au poste, sur ce, l'indique nous dit, mais il y a aussi Mohamed Bouboule, qui est dans le coin, trouvez-le, il m'a menacé, sur la route, pas de chance pour Mohamed, je tombe pile dessus, je m'arrête, je dis pas un mot, je descends, je le menotte, je le mets dans ma bagnole, il me dit, mais pourquoi vous m'arrêtez, je suis en train de marcher, etc, etc, je lui dis quasiment rien, je lui dis juste de la fermer, je crois, je le mets à l'arrière, et là, je l'indique, tu me reconnais pas, c'est toi, tu m'as menacé, et là, Mohamed Bouboule, le menace de mort, lui dit, putain, mais toi, t'es un homme mort, t'as changé d'identité, tu vas mourir, etc, je vais au commissariat, sur la route du commissariat, il y a la voiture, donc c'est les deux, je ne me rappelle plus des noms des deux gars, Monterrey Gini, ou je ne sais plus, qui essayent plusieurs fois de me bloquer la route, enfin, moi, je le perçus comme, ils ont essayé de me bloquer, de m'intercepter avant d'arriver au commissariat, je l'ai perçu comme ça, c'était peut-être pas du tout le cas, mais bon, j'arrive sur place, ils se font attraper, en plus, derrière par Pat Toulachi, et par, je crois que c'était Jonathan Baker aussi, on les met tous en prison, et après, vous avez vu la scène, et tout le long de la scène, en tout cas, moi, c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps l'audio correct, parce que, bon, l'audio n'est pas nickel, et ça ne marche pas toujours, on était en train de parler, et tout le temps, Mohamed Boubou la ramène, donc c'est son perso qui veut ça, il la ramène, il la ramène, il l'ouvre tout le temps, etc, Nelly, pareil, elle ne le reconnaissait pas, et puis très vite, elle dit, oui, si, mais on va le buter, votre témoin, ou je ne sais pas quoi, t'es mort, donc elle le remenace, et on sent, chaque cigale qui monte, qui monte, qui bouillonne, qui bouillonne, et derrière, Patulachi, me dit, vas-y énerve-les, énerve-les encore, ils sont en train de craquer, mais en disant ça, ça énerve aussi le cigale, parce que, cigale, il ne voit que ça, des gens qui se font arrêter, et deux minutes plus tard, et c'est ce que je vais sans doute dire, par la suite, etc, si, il y aura retombé, mais il y aura des retombées, on le sait, et, cigale, shoot, Mohamed Bouboul, direct, et c'est marrant d'ailleurs, parce que tout le monde voit la tête de Kamak, ça me fait bien rire, après coup, parce que je ne l'ai pas vu en live, je l'ai vu sur le replay, et, je shoot Mohamed Bouboul, et là, dans ma tête à moi, je me dis, ok, c'est le moment, tout, tout est là, pour que le choc cigale expose, c'est une bombe à retardement, le choc cigale, que j'évole, comment, vas-y, ah oui, vas-y, t'as bien fait, vas-y, oui, j'ai vu, ouais, je relève pas pour cela, je continue du coup, salaud, donc c'est une intervention tripla, que vous n'avez pas pu entendre, mais c'est pas bien grave, donc du coup, ce que je disais, oui, à ce moment-là, sur 8 épisodes, je voulais que ce choc cigale, à un moment donné, il craque, il pète un plomb, je ne savais pas comment, il y avait plein de possibilités, j'avais comme théorie, de soit le faire passer rebelle, soit de buter un collègue, pour faute grave, enfin, j'avais pas mal de trucs, voilà, mais il fallait le bon moment, il fallait plein de, il fallait que tout, que l'alchimie se passe, quoi, et là, bon, bah tout se passe, enfin, tout est là, on est en team, on est tous là, il y a des rebelles avérés devant moi, ils sont en train de menacer de mort un civil, il me rentre dedans, j'ai pris en main l'opération, enfin, je veux dire, tout est là, tous les ingrédients sont là, pour que l'explosif, s'active, que le C4 se déclenche, et c'est cigale, je bute Mohamed Bouboule, du coup, et moi, ce que j'attendais, c'est que les autres rebelles, ne disent plus rien, comme les autres flics, genre, ils sont sur le cul, et là, qu'est-ce que j'entends ? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu de mon côté, j'ai entendu, je crois que c'est Nelly, parce que j'ai entendu une voix de féminine, répondre, mais vous êtes fou ou quoi, etc. Alors, peut-être que c'est en décalage, etc., donc je vais peut-être mal interpréter, mais j'entends ça. Ensuite, j'entends les deux autres qui disent, mais il est fou, etc., donc, oui, je suis fou, et je shoot Nelly. Et là, les deux autres, encore une fois, continuent à parler, donc, je fais que c'est égal, lui, il est dans une optique, là, je franchis le pas, plus de témoins, finis, plus de témoins. Je bute les deux autres, donc, on le voit, en plus, je tourne autour, j'ai fait, en plus, j'ai réfléchi pour hésiter à buter l'indic, sur le coup, je me suis dit, bon, là, il faut que je bute l'indic, il faut que je bute tous les civils, en fait, c'est que je garde mon équipe. Le problème, c'est que derrière, il y a tant aimé, qui se barre, je ne veux pas entendre ça, dans ma tête, je me dis, putain, il faut que je bute aimé aussi, donc ça va très vite, on n'a pas le temps de tout faire. Et là, Chuck Seagal, il part, il a perdu le contrôle, il perd le contrôle de la situation, mais c'est totalement, pour ma part, personnellement, volontaire, c'est, il a perdu le contrôle, tous les ingrédients étaient là, ça explose. Et maintenant, j'en ai reparlé avec eux, il n'y a pas de problème, donc je comprends aussi, que les gens, entre autres, Nelly et les autres, soient découtés sur le coup, on en a parlé, je comprends encore qu'ils le soient, moi, il n'y a pas de problème, moi, je n'ai rien contre eux, en plus, c'était une des premières fois que je les rencontrais, donc je n'ai pas de, voilà, c'est purement RP, c'est une, c'est une agglomération, une accumulation, je veux dire, d'événements, qui se sont, voilà, qui se sont enchaînés, sur les 8 épisodes, 6 ou 7 épisodes, avec différents rebelles, en RP ou pas RP, avec les Ocra, pas avec les Ocra, avec tout plein de gens, et tout, et ça bouillonne, ça bouillonne, et ça pète. Alors voilà, c'était sur eux, ça aurait pu péter même plus tôt, parce qu'à un moment aussi, pendant le live, on a rencontré 2-3 personnes, ça aurait pu péter avant, mais il n'y avait pas de contexte réel, là, il y avait vraiment quelque chose, tout était là, donc feu, j'y suis allé. Mais il faut savoir un truc, c'est que j'assume complètement les retombées, et c'est pour ça que dans le live, d'ailleurs, je le dis, dans le replay, vous pouvez aller le voir, j'ai dit maintenant, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas RP, machin, ok, pas de problème, je le dis moi-même, mais j'ai dit, c'est RP, mais ça dépendra de la suite. S'il n'y a pas de conséquences, s'il n'y a pas de changement, au niveau des flics, ou au niveau des rebelles, enfin, s'il n'y a rien, en effet, ce n'est pas RP. S'il n'y a pas de conséquences, et que ça passe, voilà, comme si de rien n'était, ou alors que je suis juste rétrogradé, enfin, c'est débile, ça n'a pas de sens. J'ai lu aussi 2-3 trucs, genre, le FBI a tous les droits, etc., mais non, non, le FBI n'a pas tous les droits. Mais Chuck Seagal le croit, en tout cas. Chuck Seagal, lui, il se considère vraiment comme un shérif. Ce n'est pas pour rien, c'est ce que j'ai dit, à un moment, il y a dans l'explication, je leur ai dit, j'ai pris ce nom, ce n'est pas pour rien, j'ai pris Chuck Seagal, déjà, parce qu'il y a un jeu de mots à la con, mais Chuck Seagal, c'est Chuck Norris, c'est Steven Seagal, le combo des deux, c'est le cow-boy, quoi. Et je voulais en faire un cow-boy, et on le sentait, et puis c'était marrant, et puis même Jonathan Baker, Kiergog, rentre dedans des fois, en disant, putain, retenez-le, retenez-le, mais c'est voulu, c'est marrant. Je voulais le faire péter, et non, j'ai entendu aussi un exemple hier, en discussion, il disait, j'ai qu'à m'appeler Rambo et je tue tout le monde, mais j'ai mis 8 épisodes avant de tuer quelqu'un, enfin, vraiment, l'abattre, je ne parle pas en OP, parce qu'en OP, j'ai déjà tué des rebelles en OP, parce que ça castagne, et je réplique, et en plus, j'ai tiré toujours en second, d'ailleurs, là, j'ai tiré en premier, et ils étaient attachés, c'est vraiment une exécution CRP, à mon sens, ce n'est pas parce que tu appelles ton personnage Rambo que tu as tous les droits, moi, je me suis appelé Chuck Seagal parce que je voulais que ça arrive au côté cow-boy, mais je voulais vraiment plus au côté cow-boy délirant, là, c'est devenu côté cow-boy dark, mais bon, ce n'est pas grave, et voilà, maintenant, j'ai vraiment assumé les conséquences, ça peut être, on a parlé de plein de situations possibles, on va voir ce qu'on va faire, je laisse aussi, s'ils m'écoutent, les liés des autres, me contacter, s'ils veulent faire un truc event RP, je suis ouvert à tout, à tout, ils peuvent organiser, je ne sais pas, un assassinat sur ma gueule, et moi, plus ou moins joue le jeu ou pas, j'en sais rien, je suis ouvert à tout, mais par contre, s'ils décident de tuer mon perso, moi, je pars du principe que je l'efface, il n'existe plus, il est tué, moi, quand je tue quelqu'un, de cette manière-là, je considère que je l'élimine, après, ils peuvent décider de revenir, c'est parce que, voilà, je comprends aussi que c'est la conséquence, c'est l'ordre de tuer quelqu'un, mais voilà, après, moi, je peux mourir, mon perso peut mourir, il n'y a pas de soucis, maintenant, il y a plusieurs choses, soit, comme je le disais, il devient le roi du pétrole, c'est-à-dire que maintenant, dès qu'il va sortir dans la rue, dès qu'il va croiser des gars, dès qu'il va interroger des mecs, ils vont dire, putain, c'est Chuck Seagal, fais gaffe, ça peut partir, j'ai entendu des choses sur lui, ça peut être très marrant à jouer, jusqu'au retombé réel des supérieurs, ensuite, il peut y avoir une réelle conséquence de certains rebelles qui n'osent plus faire certaines choses, ou, je ne sais pas, il peut y avoir plein de choses super intéressantes dedans, donc, du coup, on va voir ce que ça va donner, mais, je suis d'accord avec, il y a beaucoup de mecs qui ont dit, c'est pas RP, d'autres qui me défendent, je les remercie, d'autres qui ne me défendent pas, et je comprends aussi leur argument, mais, encore une fois, j'étais conscient, physiquement conscient, et tout, bien qu'il était très tard, j'étais fatigué, certes, mais conscient, et je voulais juste, voilà, marquer le coup, faire exploser Chuck Seagal, et c'est toute une succession d'événements, donc, voilà, maintenant, j'attends de voir les conséquences, et oui, ce ne sera pas RP, je le répète, encore une fois, ce ne sera pas RP, s'il n'y a pas de conséquences, tout simplement. non, je ne crois pas qu'on vous entende, je ne sais pas comment, ben, écoute, je pense que si, normalement, on doit vous entendre, alors, je peux expliquer, voilà, je suis avec Rails, je ne sais pas, tu t'entends, toi, ou pas, de quoi, on déco, Rails, ben, regarde sur le live, en gros, ouais, voilà, voilà, on ne t'entend pas, c'est bizarre, voilà, je vais expliquer, en fait, avant, avant cet événement majeur, il y a eu une opération, on entend, on a un message, nous, c'est braquage musclé, vraiment, précisé, braquage musclé à tel endroit, on commence à se diriger sur place, là, la faute n'a pas de chance, en plus, mais vous le voyez sur le stream de Kanak, le replay, très juste, et voilà, maintenant, on vous entend tous, donc voilà, maintenant, Rails va pouvoir parler, j'ai ce figure coupé, très juste, parce que c'était pour éviter, des sons parasites, de mon pc, tu as bien fait, tu as bien fait, du coup, donc, je termine vite fait, et puis tu expliqueras aussi, Rails, on arrive sur le lieu de l'intervention, Kamak, ben, comme vous le connaissez, c'est le Jean Elisi, de la gendarmerie, donc, il se fait ses prix, une bagnole, voilà, il y a une bagnole dans les champs, au milieu de nulle part, il a réussi à se la prendre, pas de pot, Kamak, lui, il croit que c'est pas l'alopé, et tout, et du coup, il commence à se réfugier plus loin, il pense qu'elle est un peu plus haute, ce qui n'est pas faux, elle est un peu plus haute, du coup, il essaie de se réfugier dans une baraque, pas de pot pour les gars qui ont monté l'event, les autres, ils se sont expliqués, il rentre dans la baraque, il y a six rebelles, ils sont trois flics, les rebelles n'osent pas tirer, pour X raisons, parce que, voilà, il y a plein de trucs derrière, et du coup, il baisse les armes, il les arrête, pas de pot pour leur event, nous, on se retrouve en position, en hauteur, genre sniper, j'ai une vision dégagée, d'ailleurs, on l'entend, je crois, dans le live, de trois endroits, je dis, moi, j'en ai trois, quatre, tous les deux, on voit tout le monde, on voit pas tout le monde, parce qu'apparemment, ils sont une trentaine, on voit tous les gens présents sur la scène, voilà, ils sont une trentaine, on ne le savait pas à ce moment-là, voilà, nous, on ne le savait pas, et on envoie, mais, enfin, moi, j'en voyais à un moment, cinq ou six, dont un caché, je pense que Reils envoyait aussi, comme tu dis, Marius envoyait d'autres, donc en tout, on devait peut-être envoyer une dizaine, ce qui est déjà pas mal, et, et là, Pavel descend, il commence à négocier avec eux, et puis il se fait embarquer, et puis il nous dit, bah là, il m'embarque et tout, et moi, je parle à Pavel, et je lui dis, écoute, Pavel, si Patoulachi me donne l'ordre, je te dis de te baisser, et je couche les trois gars, parce qu'on, pour moi, on est en train de capturer un agent, quoi, c'est pas de la négociation. on voit personne d'autre, en fait. Voilà, et pour nous, on voit personne d'autre, on ne nous dit pas que c'est le train. Même les mecs qui sont prisonniers, mais ils l'ont dit et tout, donc on s'est expliqué, mais moi, attention, je ne sais pas si tu as démuté le TS, parce que du coup, on a l'impression que tu parles tout seul, ah c'est bon, on vous entend normalement, on entend aussi RELS et tout, et toi aussi du coup, et, ouais, c'est bon, on l'entend, ouais, mais tu as une belle voix, donc ça ne me gêne pas. Bonsoir à tous, du coup, en retard, et du coup, moi, je me mets en position, et là, il y a deux gars qui montent vers nous, qui nous ont vus, mais qui viennent, en fait, surtout qu'ils viennent de face, ils viennent de face, de plein front avec leurs armes, en fait, c'est sûr que ça. Et nous, on les braque, on se dit, mais attends, ils ne vont pas monter, quoi, ils continuent à monter, et on leur dit, non mais arrêtez de monter, ne montez pas, ne montez pas, ils continuent, 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 et moi, je n'ai pas l'ordre de tirer, donc on vient de ne pas me dire que je fais du free kill ou du RP bourrin, je ne tire pas, je n'ai pas l'ordre de patouler, je ne tire pas, alors qu'on le sent, il a envie, bonsoir Nelly, on sent que, bonsoir Nelly, sans reculer, encore une fois, j'explique, et du coup, les mecs, ils viennent, il y en a qui m'assomment, donc bien joué, j'ai vu le gars, au début, tourner, enfin sur ma gauche, je me contourne sur la gauche, et je me focus tellement sur le gars de droite, le mec m'assomme, or, le mec qui m'assomme, n'a pas vu Marius, et Marius le descend, et là, s'en suit la guerre. Voilà, et donc, j'en viens à mon explication, de pourquoi j'ai tiré. Imaginez-vous, en mode IRL, on va dire, une prise d'otage qui se passe dans un bâtiment lambda, peu importe, le plus souvent, ça se passe dans les banques, dans les films. Imaginez, une banque entourée de flics, qui protège la zone, les ravisseurs qui veulent négocier à l'intérieur, et là, imaginez les mecs, les ravisseurs qui sortent, arme au poing, de la banque, et qui vont vers les flics, et qui leur disent, ah bah, venez avec nous, on vous embarque aussi. Enfin, c'est complètement surréaliste. Voilà, donc, de notre vision, encore une fois, parce que eux, ils n'ont pas du tout la même, on ne critique pas leur RP, parce que eux, ils savent qu'ils sont 30, nous, on ne le sait pas, en fait. là, je justifie uniquement mon truc, en fait. c'est pour ça que quand ils voient, Marius, quand ils voient un collègue se faire assommer, non mais, on réflexe, enfin, normal, tu shootes. pour nous, on a tout le monde en visu, on ne savait pas qu'il y avait 25 personnes, personne ne nous l'a dit, même les gens qui étaient déjà prisonniers, chez les ravisseurs, nous ne l'ont pas signalé. Oh les mecs, vous avez arrêté de vous draguer sur mon chat, et un peu suivre ce que je suis en train de dire, bordel. Nom de dieu. Mais voilà, pour moi, vu ce que savait mon personnage, et vu la situation, la meilleure réaction pour moi, était celle-là, parce que pour nous, ils étaient 5 ou 6 mecs en face, et tu ne fonces pas vers des gens qui t'ont en visuel, que tu ne vois pas forcément au départ, tu as peut-être une idée de leur position, mais tu ne sais pas où, tu ne fonces pas arme au poing vers des gens, ça ne se fait pas assez. Armé. Dans la vie, c'est ça que tu meurs. Armé flic. Voilà, c'est ça. Non, tu n'écoutes pas, pantoufles, c'est faux. Donc, tu mens. Donc, pour moi, c'est ce qui me paraissait, et moi, par contre, je trouve que ce n'est pas la meilleure réaction qu'ils ont eu. Si de loin, ils nous avaient dit, on vous a vu, il y a des gens derrière vous, laisser tomber, lâcher tout, etc. Là, je ne dis pas. Mais là, les mecs nous foncent sur nous sans rien dire. Donc, je suis désolé. À un moment, enfin... Mais bon, ça, on ne met pas en cause, parce que voilà, c'est des circonstances qui font que leur event, on a cassé leur event involontaire, et puis involontairement, je veux dire, c'était vraiment, voilà, dans le feu de l'action, avec nos visions à nous, alors qu'ils voulaient parler, on s'explique après, ils voulaient discuter avec nous et tout. Et nous, en plus, on reçoit un message. T'as oublié de parler d'un truc. Oui. T'as oublié de parler du fait que nous, avec Marcel et Jonathan, on se prend une voiture à côté d'une maison, on rentre dans la maison, il y a des... Non, il l'a dit, il l'a dit. il l'a dit. Je l'ai dit que c'était un... Donc, si tu veux, c'est encore une goutte qui fait que... Ouais, voilà, c'est la loi de Murphy. C'est la loi de Murphy. Les types, ils ont voulu faire un truc carré, et il y a eu la loi de l'emmernement qui est arrivé par là. Voilà, donc après, ce n'était pas volontaire. En plus, on a eu le message, comme je l'aurais dit, c'était vraiment expliqué comment ça s'appelle sur le message, abracage musclé, donc on y va, on appelle en plus des renforts, on attend des renforts, enfin bref. Donc là, sur la tue, on est nickel, même Nelly le dit, ce n'est pas grave. Voilà. Après, pour le... C'était pour justifier que c'était... Voilà. C'est moi qui ai tiré en premier, de toute façon, qu'on soit bien clair, c'est moi qui ai tiré en premier dans ce truc-là. Ah bah moi, je n'ai même pas tiré une balle, on m'a piqué mes vêtements d'ailleurs, il va falloir me les rendre. Pour moi, c'était le plus justifié à ce moment-là, et ça ne me paraît pas fou d'encher ça. mais tu vois, Nelly, de toute façon, on s'est expliqué, il n'y a pas de... Là-dessus, il n'y a pas de soucis, on s'est tous expliqué. Par contre, c'est vrai que sur l'exécution, maintenant qu'il y a Nelly, je vais le refaire rapido, parce que je n'ai pas blablaté pendant mille ans. Après, elle peut venir sur le chat de Kamak, peut-être, si elle est là, je ne sais pas, pour parler, ou même vous, vous pourrez parler après. Encore une fois, Chocsigale, c'est une bombe à retardement que j'ai voulu créer en plusieurs épisodes, je voulais qu'il explose à un moment donné, et tous les éléments étaient là pour qu'il l'explose, mais à un moment parfait, sur place. J'ai regardé le stream, je ne suis pas tout blanc, il y a deux ou trois endroits où je me suis dit, ah là, j'ai été un peu con au niveau RP, je ne suis pas allé à la save, genre, quand je bute Mohamed Boulboul, le truc, c'est que j'entends Nelly, alors peut-être que je me plompe, encore une fois, tu reverras si j'arrive à le mettre en replay, je crois que t'entendre dire il déconne et tout, t'es ouf, ça ne va pas se passer comme ça. Mon perso, et moi-même, je le prends comme, oula, elle me menace moins en plus, je veux dire, c'est bon, c'est parti quoi, je viens de buter son collègue, même pas, elle se calme, je vais leur montrer qui est le chef, qui est le shérif, réellement, je la bute, et là en fait, mon erreur, c'est que j'aurais dû attendre un peu plus, j'aurais dû vraiment temporiser, affirmer en fait, en montant le ton, en disant, maintenant vous la fermez, vous avez tous une balle quoi, les remenacer, et j'ai pas fait ça, c'est peut-être ma plus grosse erreur de tout l'event, à mon sens, mais après tout le reste, j'assume, le fait que je les abatte comme des chiens, devant mes collègues, le problème c'est que j'ai pas vu aimer, encore une fois, je voulais buter l'indic, et puis après coup, j'ai fait bon, allez non, c'est 3-1-2-100, parce qu'en plus, il y a aimer, le seul moyen de s'en tirer maintenant, c'est de garder les flics de mon côté, et de toute manière l'indic, on le tient par les boules en fait, on le tient par les bollocks, il pourra rien dire, on a sa nouvelle identité, s'il balance en quelque sorte, mais Chocsigale là, il est en mode, voilà, il est en mode milice, il va partir, il va, c'est parti, c'est le cow-boy dans la rue, c'est maintenant, tu fais pas, tu suis pas la loi, tu suis pas les règles, c'est, je t'emmène derrière une baraque, je te mets une balle, si le crime en vaut le coup, après c'est pour un excès de vitesse, ou une connerie, je m'en fous, par contre celui qui, qui va me rentrer dedans, peut-être qu'il va peut-être avoir arrivé un mec cagoulé un jour, et ce sera Choc, il va lui mettre une balle dans le dos, et voilà, enfin, Choc est passé en mode, en mode c'est l'île, il faut tout faire pour la purifier maintenant, quitte à utiliser les méthodes extrêmes, et à force d'arrêter les mecs, et de leur mettre des amendes de plusieurs millions, à chaque fois les mecs, quelques heures après on les retrouve en train de dealer, en train de faire des braquages, des machins, je me dis, ben merde, à quoi ça sert au final, le seul moyen d'en radiquer tout ça, c'est de buter le mal à la racine, donc on va les buter, réellement, donc c'est la méthode cigale, c'est la méthode philosophie bas du front, et c'est parti quoi, après il y a un autre truc aussi, alors ça c'est global, c'est général, mais c'est cool, parce qu'apparemment Nelly et son équipe là, ils voulaient commencer à changer ça, et arrêter de faire que des braquages, que des prises d'otages, etc, enfin pour moi le terme rebelle est complètement nul, pour moi dans Eltis, ça ne doit pas s'appeler des rebelles, ça doit s'appeler des mafias, ou des criminels, mais ce ne sont pas des rebelles, les rebelles se battent contre le gouvernement, normalement, les rebelles peuvent être des pourris, le gouvernement peut être des pourris, mais pour moi des rebelles se battent contre un gouvernement, avec une cause, noble ou pas, on s'en fout, mais une cause, là les rebelles, qu'on a sur la ligne, c'est uniquement des mafieux, qui cherchent à faire de la thune, et à faire, même pas de la loi en fait, faire de la thune, et du business, et faire peur un peu, voilà, mais ils n'essaient pas de renverser un gouvernement, qui n'est pas encore existant, mais, moi j'adorerais, en plus avec cet event là, que je viens de faire, j'adorerais que les rebelles, décident, de faire, quelque chose de fort, au niveau airplane, en disant, regardez les flics, les flics se croient maîtres de l'île, il est temps de faire tomber la police par exemple, il est temps de faire quelque chose, de toute façon, il y aura des conséquences, à ce qui s'est passé, ça c'est certain, que ce soit d'un côté ou d'un autre, il y aura forcément, des conséquences, alors je suis d'accord, Nelly, donc Nelly, je lis, ok c'est cool, si tu as eu mon explication, surtout que, je ne te refais pas le truc de, j'ai vraiment monté le personnage, comme ça à la base, j'ai sur 8 épisodes, 7, je ne sais plus, parce que j'ai fait un spin-off, 2 avec Riles, etc., on monte le truc, moi personnellement, de mon côté, je me dis, tiens, voilà, on le voit, plein de fois, le Chuck Seagal, putain, il se retient quoi, il a rien chargé, c'est le cow-boy, mais Marius, Marius soutient Chuck Seagal, dans son, Marius, d'ailleurs je te cite à un moment, qu'on soit bien clair, c'est, voilà, mais en plus, c'est de QH, j'étais pas là, mais, les deux c'est des agents, mais voilà, en plus on est fan de, tu vois, Trukity et tout, les complots, enfin pour moi, on m'a demandé de rétrograder, Petulachi et tout, par les huiles de Washington, mais pour moi, les huiles de Washington, ils sont encore trop faibles quoi, ils font pas assez quoi, pour Seagal, c'est, c'est des bureaucrates, qui sont loin de tout, et qui, qui osent pas mettre la main dans le cambouis, dans la crasse, pour pouvoir nettoyer, bah Chuck dit, en gros, allez, je prends les vents, maintenant, celui qui me répond, je le désingue, je suis le cow-boy, je suis vraiment le cow-boy quoi, faut le voir comme ça, où le mec maintenant, il s'est, voilà, il s'est, il a explosé, c'est la boîte de Pandore qui vient de s'ouvrir, maintenant, à voir si on détruit la boîte, si on la referme, si on l'enferme, si on l'expatrie ailleurs, il peut y avoir plein de trucs, je peux être traqué, je peux être rejeté de la police, je peux avoir la DGSE au cul, je peux être traqué, capturé par les rebelles et torturé, je peux être, je sais pas, moi, lynché sur la place publique, parce que le peuple demande vengeance, tout, tout me va, du moment que c'est RP, tout me va, avec ou sans ma participation à RP, je veux dire, soit on le fait par surprise, c'est cool, soit on peut faire un event derrière, enfin, je sais pas, tout, tout, tout est ouvert, mais c'est certain, et ça, je le redis, Nelly, je sais pas si t'avais entendu avant, mais c'est certain que ce que j'ai fait, s'il n'y a pas de conséquences, ce ne sera plus RP, il faut une conséquence à un acte pareil, que ce soit même, ne serait-ce qu'interne à la police, pour moi, c'est même une rétrogradation, enfin, rétrograder, chocsigale, mais pour moi, c'est débile, quoi, ça ne peut pas être une rétrogradation, le FBI, il n'a pas tous les droits, chocs croit avoir tous les droits, il croit être le soleil, et tout, mais, c'est pas le cas, donc, le rétrograder, en simple caporal, c'est nul, je veux dire, non, c'est soit il est, soit il est nommé colonel demain, parce que, putain, ça y est, il fait enfin ce qu'il faut, et voir général, ou président, ou j'en sais rien, empereur, palpatite, j'en sais rien, soit, bah, soit il dégage de l'île, soit il est exécuté, soit, soit il passe rebelle, j'en sais rien, il montre sa propre rébellion, contre le gouvernement, voilà, peut-être, mais, mais voilà, à vous de voir, bah, c'est cool, si vous avez plein d'idées, je suis en train de voir ça, donc, voilà, c'était une petite explication, que je voulais faire avec vous, messieurs, tripla, rails, pantoufles, si vous avez des choses à rajouter, à dire, non, moi, je voulais juste dire que, ouais, je soutiens, même si j'étais pas là, je pense que, si j'avais été là, à ce moment-là, avec toi, j'aurais descendu le deuxième, clairement, c'est un peu un ras-le-bol, parce qu'on est les premiers à être du FBI, en fait, avec Marc, voilà, et on est là depuis le début, en tant qu'FBI, on enquête, on fait des trucs, même si ça se voit pas toujours, on joue aussi un peu off, on a fait des trucs en off, et du coup, bah, c'est un peu un ras-le-bol, du, du truc, quoi, et, pétage de plomb, exactement, mais on peut en plus, comme l'a bien expliqué, Narcarte, c'est, mais en plus, comme je le répète encore, c'est réfléchi, et c'est, tous les ingrédients de la légimie étaient là, quoi, enfin, je veux dire, il en manquait pas. Et moi, vous le savez, j'ai encore plus de raisons que Narcarte, de faire ce qu'il a fait. Presque quoi. Presque toi, tu meurs à chaque fois de la première belle perdue. Parce que moi, je ne veux jamais tirer, je ne veux jamais tirer, et à chaque fois, je ne tire pas, je meurs en premier. Vous l'avez tous vu, dans tous les lives, où il y a eu des trucs comme ça, la dernière fois, ça s'est passé, quand il y a eu l'altercation avec la Légion d'or, voilà, j'avais des mecs dans mon viseur, depuis 10 minutes, et je prends la première balle qui déclenche le bain de sang. Donc hier, j'ai dit, cette fois, je ne serai pas le premier à mourir, je vais d'abord tirer avant les autres. Ce que j'ai fait. Et voilà, mon personnage en a un ras-le-cul comme celui de Narcarte, et je pense que ça avait allé dans ce sens aussi pour moi. Voilà, et puis, et puis dans ce sens-là, comme tu l'as dit, on est les premiers agents du VPI, puisqu'on l'avait demandé, et qu'on avait 2-3 idées, et puis on voulait faire Mulder et Scully du pauvre, en quelque sorte, tu vois, avec les mecs, enfin, avec tous les bugs qu'il y a dans Altice, ben voilà, pour eux, c'est des apparitions paranormales, donc on rigolait avec des petits RP comme ça, ce qui était marrant. Mais au-delà de ça, on parlait de complot, de machin, et on a commencé à chercher des indiques à droite à gauche, et ça a porté ses fruits, en fait, hier soir. C'est-à-dire qu'on cherche des indiques depuis l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus, on passe le mot à droite à gauche, si vous avez des infos, balancez des infos, des machins, vous serez rémunéré, etc. Et là, hier soir, il y a un mec, Poulyov, donc le civil, Mikael Poulyov, qui me contacte moi, alors que c'est un contact de Frouti, il me contacte moi parce que Frouti n'est pas là, putain, je suis repéré, blablabla, enfin, après, il s'en suit l'OP, mais Tchot Cigal, il est aux anges, quoi, il dit, putain, ça y est, ça paye, c'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui ne sont pas pourris à Altice. Et ce citoyen-là, en plus, il ne nous a pas lâché, tout le long de l'OP, tout le long de l'OP, il a continué à balancer les infos, à me tenir en courant, en direct, par SMS, à négocier, dès qu'il s'est retrouvé face à des rebelles, quoi, il les a identifiés devant moi, et tout, et les mecs, les rebelles, en face, continuaient à ouvrir leur gueule, voire menacer de mort, devant moi, un agent du FBI, moi, ça par contre, à côté de ça, tu le fais une fois, deux fois, mais à force, à force, à force, moi, je trouve ça pas forcément toujours très RP, d'insister le côté rebelle, rebelle Kyra, quoi, tu sais, ouais, mais vas-y, t'as pas le droit, blablabla, t'as pas le droit, tout le temps la ramener, bah non, quoi, enfin, je veux dire, regarder des tas de films, même des Scarface, même des machins comme ça, des tas de films avec Al Capone, il se retrouve entouré du FBI, le mec, il ferme sa gueule, il les écoute, il sait que de toute manière, le FBI, s'il veut tous les pouvoirs, il l'aura, et le mec, il attend juste la bonne opportunité, tu vois, mais même des films comme, vous prenez Captain Phillips, où le mec, il est capturé par un Somalien, à la fin du film, le Somalien se retrouve capturé, alors que c'est un Somalien qui a une grande gueule, et tout, bah, il dit rien, quoi, parce qu'il sait que, voilà, il est entouré, il est chez les filles, qu'il se voulait qu'il fasse, et moi, c'est un ressenti, par contre, que j'ai en RP, à chaque fois qu'on arrête quelqu'un, dès que c'est, dès qu'on leur dit, bon maintenant, on se l'a fermé, ils sont tout le temps, en train de la ramener, alors qu'on leur dit juste, taisez-vous, taisez-vous, laissez-nous faire l'opération, je pense que c'est une marmite, quoi, c'est la pression qui monte, qui monte, qui monte, Chuck Seagal, il est aux anges, quand il est dans un contexte comme ça, vous imaginez bien, donc voilà, donc voilà, le côté, oui, c'est vrai que, tu aurais dû, peut-être que tu es plutôt au délit, mais maintenant, il a changé de nom, il a changé d'identité, de sexe peut-être même, mais oui, comme certains le disent dans le chat, c'est vrai que même Marius va un peu, maintenant, se la jouer moins soft, moins diplomate, et en effet, peut-être que Pavel Zaitchev, à qui j'ai promis, il y a très longtemps, lors d'une saison précédente, une balle perdue, dans la tête, peut-être qu'un jour, ça pètera, peut-être, pourquoi pas, mais si c'est RP, toujours, si c'est le complexe, si la marmite prend, si la sauce est là, ça pètera, si ça doit péter, encore une fois, l'action de Chuck Seagull, va encourager encore plus, celle de Marius, va encourager Marius, à péter les plombs, à devenir un peu, mais ouais, mais en plus, c'est un peu, voilà, je ne vais pas vous dire un peu, tout ce qui va se passer après, puisque ce n'est pas le but, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas tout ce qui va se passer, non plus, non, non, on ne contrôle pas, genre typiquement ce que j'ai fait hier, typiquement la réaction, tous les autres, Kamak, Tripla, Pavel, Reigns, du coup, puisqu'il l'a appris le lendemain, il n'était pas là, Wave, je ne le savais pas, enfin, je les ai tous pris de court, d'ailleurs, on le voit, Kamak, il a les grands yeux, il regarde, il fait merde, je le sens moi en plus, en tant que, quand je bute ma première victime, je les vois, ils sont devant moi, vers l'escalier, ils ne bougent pas, je tue ma deuxième victime, j'entends juste Tripla, mais attends, tu fais quoi là, c'est genre, et même eux, tiens, je vais vous critiquer les mecs, même eux, c'est bizarre, ils n'ont pas intervenu, en tant que flic, mais c'est vite intervention, on lui met une balle, on le désamorce, la bande, on lui enlève l'arme, mais non, ils se font rester pantois, à me regarder, à regarder Chuck Seagal, à battre tout le monde, donc d'un autre côté, ils sont un peu complices, non mais vous voyez ce que je veux dire, sans être, non mais sans être vraiment complices, ils sont, ils voulaient, quelque part, bizarrement, ils ne sont pas intervenus, ils ont laissé le faire, et d'un autre côté, tu avais quand même deux colonels, Tripla, tu peux revenir parler, si tu veux, mais Patulachi, et Forbichon, enfin pas Forbichon, Robichet, auraient pu, mais pose ton arme, ils auraient pu tous me braquer, baisse ton arme, et tout, on aurait pu faire une scène à la Pulp Fiction, justement, à la réservoir d'Obs, tous sont en train de se braquer avec des gars, why not, tu vois, mais ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait, et puis je suis parti, tranquille, en disant, je vais me prendre un pastis, quoi, tu vois, et les mecs, ils me prient partir, ces généraux, ils ne bougent pas, ouais, ces généraux, ils ne disent pas, et puis il y a même Tripla, qui fait, qui fait, bon, je vais appeler Léon, le nettoyeur, tranquille, tu vois, genre, donc voilà, un peu surréaliste, quoi, donc voilà, c'est un peu surréaliste, mais du coup, je les ai mis dans une situation de merde, mais vraiment, et j'espère qu'il va y avoir, mais il peut y avoir des tas de conséquences, et c'est ça qui est fun, quoi, donc voilà, maintenant, voilà, j'ai parlé depuis pas mal de temps, j'ai ouvert ma gueule longtemps, j'aime bien parler, d'ailleurs, vous avez vu, un camax à l'énerve, je te coupe deux secondes, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, ça serait bien que tu streams le prochain épisode pour voir de ton côté, mais il faut savoir que, soit moi, soit Narcart, on stream toujours, soit l'un, soit l'autre, en même temps qu'à Mac, donc vous avez, et comme on est tout le temps ensemble, vous avez la vision du côté FBI, en général, à chaque stream, pour info, c'était le cas hier, en tout cas. Ah ben écoute, pantoufle, c'est pas grave, je suis nous, je vais peut-être, je sais pas, perdre mon compte, je stream un jeu, d'un autre côté, je stream Diablo 3, parce qu'il a pas pris en compte Arma 3, encore une fois. Ah oui, apparemment, t'es obligé de jouer quand t'es sur stream. ça m'a saoulé, du coup, j'ai laissé tomber. De toute façon, je compte pas garder la vidéo, ou peut-être en octobre, je sais pas, je verrai. Mais bon. De toute façon, moi, je vais aller bouffer, donc. Donc voilà, donc voilà, pour moi, c'est tout, j'espère avoir répondu à vos questions, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questionnements, de machin, donc j'espère avoir dégrossi tout ça. Et puis voilà, je veux dire, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je peux, sans doute que je restremerai, sans doute que ce sera Rails, parce qu'il a une bien meilleure qualité vidéo. Ouais, on s'en fout de ça, parce que ça marche bien, toi, chez toi, quand même, Arma, je trouve. Donc voilà. C'est selon les envies, des fois, il y en a un qui a envie de stream, pas l'autre, et inversement, donc. Voilà. On se partage cette deuxième vue, avec Narcart, pendant les soirs de live, ou des fois, on stream pendant les soirs hors live, on en profite pour faire la petite pub. Ça nous arrive de streamer, Narcart ou moi, sur du Diablo, sur du BF, sur d'autres choses, donc n'hésitez pas, de toute façon, on est sur Facebook et tout, on le met quand on stream, donc n'hésitez pas. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère avoir répondu à vos questions, et à vos doutes, et puis voilà, j'ai envie de vous dire, à bientôt. Ciao à tous, et bah, ça va être le sang maintenant, c'est la guerre. C'est la guerre.